Si on revient à la permaculture, aux différences entre la permaculture et les visions agronomiques classiques de la production, on l'a dit, la permaculture prend le système pour objet et pour ambition la permanence de ce système, sa résilience, sa durabilité. La question de la production, ce n'est pas qu'elle est seconde, elle est importante. Il faut bien subvenir à ses besoins et le projet de la permaculture, c'est-à-dire non seulement au maximum de besoins possibles, l'énergie, l'eau, la production alimentaire. Mais c'est là où, pour moi, il y a une différence quand même assez fondamentale avec le modèle agronomique standard, même dans ses composantes sophistiquées, systémiques, etc., c'est que l'objet central des agronomies, ça reste la production. Alors, de plus en plus avec le temps, ça va être une production sous contrainte, sous contrainte environnementale. Il ne faut pas polluer l'eau, il ne faut pas trop casser la biodiversité, sous contrainte sociale. Il ne faut pas non plus éliminer les paysans parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour s'adapter aux nouvelles technologies qu'on va leur proposer, etc. Mais l'optimisation sous contrainte et la vision privilégiée de la durabilité qu'on a en permaculture sont quand même dans deux directions qui sont différentes. D'un côté, la recherche d'un optimum, de l'autre côté, la recherche des conditions de survie à long terme. Si je devais faire une homologie mathématique, je dirais qu'on a d'un côté des gens qui s'inscrivent dans des logiques d'optimisation sous contrainte, et de l'autre côté, des gens qui s'inscrivent dans des logiques de viabilité, c'est-à-dire de respect au cours du temps d'un certain nombre de critères. Et sans hiérarchie entre ces critères. Donc ça, c'est vraiment le point, la différence clé. L'économie agricole classique va s'intéresser à la richesse produite par la production, à l'actif, et à la richesse éventuellement perdue par la dégradation du capital, et pourquoi pas le capital naturel que sont les sols, par exemple, au passif. La permaculture va mettre dans l'actif la fertilité, le potentiel de production, et au passif va mettre la dégradation éventuelle. Et la production n'est finalement, est incluse dans l'actif capital naturel de la ferme. Ça, c'est une très grosse différence. Il est clair que si on devait faire un compte de résultat, en respectant les principes de permaculture, on devrait considérer non seulement le capital financier, qu'on va considérer classiquement dans les approches comptables, mais également le capital naturel et le capital social. Et cette dimension du capital social, elle ne va pas être aussi spontanée que cela pour la permaculture au début, et elle va progressivement s'y installer. L'idée que la permaculture, c'est une façon de vivre pour soi-même, et une façon de vivre en société. Et que le permaculteur construit quelque part des biens communs qui sont partagés avec d'autres, et que c'est cette construction de biens communs qui va permettre l'extension des modèles en rupture par rapport aux modèles dominants. La permaculture fait de la politique en tâche d'huile. Et dans cette politique en tâche d'huile, finalement, la question de l'accroissement du capital social, de chacune des parties prenantes, va être totalement déterminante. Pour moi, on ne peut pas analyser la permaculture avec les mêmes clés comptables, avec les mêmes clés économiques, que les modèles agronomiques classiques. Ceci dit, il est clair que l'une des questions fondamentales qui va être posée aux gens qui se lancent là-dedans, c'est est-ce qu'ils vont retirer le minimum de revenus monétaires qui leur permet de survivre, voire mieux, plus s'y affiniter. Et cette question de l'efficacité monétaire, en quelque sorte, des systèmes en permaculture, va être posée très rapidement, puisque pour des gens qui découvrent ces modèles, qui souhaitent s'installer, la première question qui leur est renvoyée pour pouvoir obtenir un statut, pour pouvoir obtenir des aides, etc. C'est-à-dire, mais attendez, est-ce que vous avez gagné quelque chose avec ces affaires-là ? Ces fermes maraîchères biologiques sur petites surfaces, en circuit court, très diversifiées. Effectivement, on trouve des gens qui s'en sortent très bien. Mais une extrême variabilité des résultats. Maintenant, on commence à avoir pas mal de données, en Provence, dans le Gard, dans l'Est de la France, dans les Alpes, dans la région Rhône-Alpes en général, en Bretagne, en Normandie. Donc, on n'est plus complètement perdus, comme nous l'étions il y a 5-6 ans, sur ces sujets, qui étaient totalement inexplorés. Et cette extrême variabilité des résultats, le paradoxe, c'est quand on demande aux gens s'ils sont contents, il y en a qui gagnent apparemment plus que d'autres, et qui disent qu'ils ne gagnent pas assez, et d'autres qui gagnent franchement pas beaucoup, on se dit comment ils arrivent à s'en tirer, qui sont super contents. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder non seulement la performance dans l'absolu, mais la performance relativement aux attentes des gens. Et ce qu'il y a de ces particuliers, c'est qu'en fait, bon, on a fait une étude qui a eu pas mal de retentissement. Depuis, on se rend compte que, finalement, ces fermes-là, dont on peut penser qu'elles ne sont pas forcément l'élite technique, toutes, s'en sortent franchement pas plus mal que les systèmes normalement recommandés. Et donc, il n'est pas du tout illégitime que la loi sur les conditions d'installation qui a été modifiée par la loi d'avenir de 2014, soit effectivement appliquée. Cette loi qui prévoit que c'est le revenu d'activité potentielle qui détermine le droit à être agriculteur, et non pas la surface minimum d'installation, et non pas la réduction de la survie potentielle à une surface. Enfin, quand on parle de revenu d'activité, c'est combien rapporte l'activité dans laquelle vous vous engagez. Et ces bénéfices couvrent-ils les besoins des travailleurs engagés dans cette entreprise ? Donc, finalement, si je me résume, en matière d'économie la plus triviale possible de la ferme, nous, les travaux qu'on a conduits avec différents collectifs en France, qui commencent à représenter un nombre d'exploitations étudiées relativement significatif, on en est déjà maintenant une bonne centaine, quoi. Qu'est-ce que ça montre ? C'est que, on va dire, dans 60% des cas, le revenu que dégage, enfin, le disponible pour prélèvement privé, pour reprendre une expression plus classique en agriculture, dégagé, donc, par ces fermes, est jugé comme satisfaisant par à peu près 60% des gens avec lesquels nous avons travaillé. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on arrive à ce résultat. Et, clairement, il y a trois facteurs qui vont être essentiels dans le succès. La première question, c'est la bonne gestion des investissements. Ces fermes qui se revendiquent d'une pratique écologique, et qui revendiquent que cette pratique ne soit pratiquée que sur des très petites surfaces, finalement, grosso modo, quand on regarde le niveau d'investissement par rapport aux recommandations classiques, on est entre deux et à huit fois moins. Beaucoup de ces candidats à l'installation, qui ont peu de ressources financières, pensent pouvoir substituer à l'investissement de la récup, du bricolage, de l'investissement en travail. On se rend compte que ça marche jusqu'à un certain point. Il y a une marge qu'il faut savoir ne pas franchir dans l'auto-financement, en quelque sorte, par le travail. Si, mais, malgré tout, si ces niveaux d'investissement sont très faibles, c'est parce que l'un des intérêts de la très petite surface, c'est de permettre d'être le plus possible dans une gestion manuelle de systèmes très productifs, parce que très dense, très bien soignés. Donc, cette dimension manuelle, elle a une conséquence. C'est que vous avez très peu de charges de mécanisation. et avec vraiment du matériel petit, pas cher, généralement acheté d'occasion, donc il n'a pas exigé beaucoup d'investissement. Et l'autre intérêt, donc, la petite surface permet de maximiser l'efficacité d'un modèle où le travail manuel occupe une place importante. En même temps, la très petite surface, elle a une vertu, c'est que, comme on en indique, elle est très petite. Et donc, que les charges foncières vont être très faibles. Et donc, entre charges foncières faibles et charges de mécanisation faibles, en fait, on est là dans l'un des éléments de la construction du caractère vertueux de la comptabilité de ces fermes. Et puis, pour revenir aux conditions du succès de mes fermes, parce que c'est un point quand même sur lequel il est important d'insister, on a parlé de toutes ces dimensions sociologiques, économiques et psychologiques à la limite. On a parlé de l'investissement en conditions financières. La troisième condition, c'est quand même la maîtrise technique et l'acte productif. Donc, questions agronomiques assez classiques, on pourrait dire, sauf qu'elles ne mobilisent pas les mêmes instruments, puisque les instruments du bon maraîcher vont être les interactions biologiques à l'intérieur de l'agroécosystème. Et donc, la troisième dimension de succès, c'est la dimension écologique. Et la capacité de construire une intelligence écologique, c'est une capacité à comprendre, je dirais, de façon forcément très intuitive. On ne peut pas avoir une connaissance exhaustive de l'ensemble des mécanismes écologiques à l'œuvre dans une toute petite ferme. Donc, c'est ça, cette matière-là, d'intelligence, du milieu d'intelligence, des plantes d'intelligence, de ce qu'on fait au quotidien, de ces gestes, qui est la troisième chose. C'est ces trois intelligences. Une intelligence socio-économique, une intelligence financière, une intelligence écologique. Et c'est leur association qui fait que ça tourne. On peut dire aujourd'hui que des gens qui poursuivent les mêmes buts que la permaculture en général, c'est-à-dire cette idée de résilience, cette idée de durabilité, cette idée de bien-être au travail, cette idée de lien social avec le territoire. On va dire qu'ils font de la permaculture parce qu'ils partagent ces ambitions-là, même si, dans le détail, oui, mais les flux de matière, comment ils sont organisés, peut-être que ce n'est pas exactement les canons de la permaculture, ce n'est pas très grave. La question après, c'est est-ce que la permaculture est économiquement viable ? Ce n'est pas la bonne question à poser. Est-ce que l'économie est la bonne question au regard des écosystèmes ? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'économie ? Oikonomos, c'est une règle de l'habité qu'on a finalement imposée dans une relation d'argent. On a un peu dévoyé le mot, donc on peut déjà essayer de dire autre chose. On peut essayer d'être dans un oikonomos, c'est-à-dire prendre soin de l'habitat terrestre. Cette économie, elle doit s'effacer par justement la capacité de liberté qu'a le constructivisme de la permaculture. Quand je disais au début qu'on a parlé de Tina, de Zerino Alternative, c'est ça, c'est qu'on nous impose toujours cette voie économique comme étant le but, la finalité, la contrainte ultime, alors qu'elle n'est qu'un outil. Donc, l'outil de la circulation économique, on va enlever ce terme-là, on va dire de la circulation simple de l'argent, il doit être repris simplement là où il en était au départ, c'est-à-dire qu'on a substitué des échanges matériels par des échanges immatériels, soit électroniques et soit un peu avant du papier. Une fois qu'on a dit ça, il est assez simple de comprendre que ce service, il ne doit en aucun cas détruire l'environnement et ne doit en aucun cas être le premier dans la façon dont on a à fonctionner. Nous, si on doit s'attacher à quelque chose, c'est conserver notre bien commun. Notre premier bien commun, c'est l'écosystème. L'écosystème, lui, il doit être permanent. L'économie, elle peut s'en aller, on peut trouver d'autres modes d'échange, on en a trouvé d'autres par le passé. On rappellera quand même que la permaculture naît dans un pays où on avait une autre cosmogonie quand on parle des aborigènes notamment. Donc, on peut être très loin dans nos modes de rapport aux autres, à la Terre et même au cosmos. Il faut absolument sortir de ce carcan économique et penser que c'est juste un moteur qu'on peut relier, je vais faire une digression, mais qu'on peut relier au moteur de ce que peuvent être les engrais. On met beaucoup d'engrais dans des champs, mais ces engrais, au final, ils vont appauvrir le cycle de l'écosystème et le cycle naturel de la fertilité des champs. L'économie, si elle n'est que le moteur, elle va appauvrir finalement l'ensemble de notre société et elle va être un référent qui nous pollue sans arrêt. Donc, mettons l'économie de côté, concentre-nous sur l'écosystème, faisons en sorte qu'elle revienne au service de cet écosystème et puis les choses rentreront dans l'ordre. En plus de l'importance de l'échelle spatiale, on en a parlé, l'échelle temporelle est très, très importante en permaculture et c'est sans doute un défi. Pourquoi ? L'écologue que je suis sait parfaitement que le développement d'un écosystème, la mise en place d'un sol et de sa fertilité, etc., ça prend longtemps. C'est des années, voire parfois des décennies et en fait, force est de constater qu'on vit de plus en plus dans un monde qui accorde peu de capacité à évaluer les choses sur un temps long comme ça. On est dans un monde qui a pour habitude d'évaluer l'efficacité des systèmes, leur rentabilité, etc., à très petite échelle temporelle. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui se lance en permaculture ou en agroécologie et donc qui nécessite par là même un certain temps pour la mise en œuvre de l'espace qu'il a designé a priori, d'un côté, il a besoin de temps, il a besoin de plusieurs années pour construire ce système-là et faire en sorte qu'il soit rentable et de l'autre, on vit dans un monde qui va tendre à mettre une pression forte pour avoir une rentabilité immédiate. De sur quoi, la rentabilité dont on parle va souvent être une rentabilité purement monétaire en ignorant les choses très importantes. on part d'un design permacol et on va mettre des années à le mettre en œuvre. En fait, c'est un processus la permaculture. D'ailleurs, c'est le processus d'une vie souvent et on va devoir accepter que la période de transition pour ce qu'il y avait avant, ici, on était sur une prairie par exemple et les gens mettent en œuvre une approche de permaculture. Ça va mettre des années avant de reconstruire des équilibres biologiques, des années avant d'avoir un sol qui atteigne une fourniture, une capacité à fournir des nutriments suffisantes. Peut-être des années également à construire une faune et une flore favorables pour atteindre les objectifs de la permaculture. Il est certain qu'une fois qu'on a compris qu'on est sur une démarche long terme, il faut gérer des paliers par exemple où le système ne va pas encore être configuré de façon favorable comme on veut le souhaiter. Ça pose toute une série de questions y compris d'un point de vue économique par exemple. Comment faire en sorte de résister économiquement pendant la période de transition avant d'aboutir à un système qui va délivrer la production et au final les sorties économiques favorables. Les gens qui s'engagent là-dedans dans cette vision repensée d'un homme au sein de son environnement, les sorties ne sont pas que économiques au sens monétaire mais qui a une diversité de valeurs avec un S et dans les valeurs en plus des rentrées monétaires il peut y avoir aussi le bien-être. Il peut y avoir le fait de se remettre en contact et en harmonie avec son environnement se remettre avec des valeurs et une éthique qu'on avait peut-être oublié ou perdu et donc en termes d'évaluation de l'agroécologie ou des démarches de permaculture en fait il faudrait également remettre à plat ces valeurs pour vraiment évaluer l'efficacité et les sorties réelles d'une démarche de permaculture il n'y a pas que la colonne plus et la colonne moins dans les monétaires qu'il faut regarder il faut regarder également toute une série de valeurs humaines le capital naturel dont on parlait qui est passé sous silence dans les approches classiques et bien ce capital naturel il devrait être chiffré également en plus du capital humain du capital immobilier et du capital financier des entreprises si on commençait à faire ça je pense que les approches d'agroécologie et de permaculture auraient une valorisation bien supérieure à ce qu'on peut dire aujourd'hui et donc nous accompagnons les agriculteurs sur l'ensemble des problématiques auxquelles ils sont confrontés alors ce qu'on a pu constater depuis je dirais quelques années c'est un mouvement récent mouvement sociétal où nous sommes sollicités pour accompagner des projets collectifs alors ce qu'il faut bien comprendre dans l'activité agricole l'activité agricole elle est régie par un code qui est un code rural mais là on a tout un tas de réglementations qui régissent aussi bien l'activité professionnelle que l'accès aux fonciers alors qui dit une activité professionnelle dit que je dois m'inscrire auprès d'un centre de formalité d'entreprise et qui plus est je dois surtout avoir la capacité professionnelle pour exercer cette activité alors cette capacité professionnelle elle est régie par la réglementation relative au contrôle des structures donc ça ça s'applique quel que soit le choix juridique de la structure qui va vous permettre d'exercer l'activité alors il faut bien distinguer deux choses en fait dans l'installation pour un projet professionnel agricole vous avez d'une part la structure qui va vous permettre d'accéder au foncier la structure qui va vous permettre d'exploiter et au-delà de ça on aura même des structures qui vous permettront peut-être de mettre en commun des moyens l'activité agricole qui est définie au départ par le code rural donc on le disait c'est la participation à un cycle biologique animal ou végétal mais il est tout à fait possible d'avoir des activités qui s'inscrivent en fait dans la continuité de ce cycle biologique animal et végétal et notamment des activités d'accueil à la ferme des activités pédagogiques ou même des activités de transformation voilà donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que là juridiquement il s'agit on est bien toujours dans l'activité agricole mais il peut arriver que pour des questions fiscales on soit obligé de créer des structures à part pour loger ces activités donc on aura une comptabilité bénéfice agricole et une comptabilité commerciale ou alors on peut même envisager de créer une structure qui juridique sociétaire qui accueillera en son sein les deux activités et où on aura une seule comptabilité voilà donc de plus en plus les 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 exploitations agricoles sont le support d'activités de diversification ces activités s'inscrivaient dans le champ de l'activité de la continuité de l'activité agricole ce qui se passe souvent ce qui nous arrive en fait ce qui nous conduit progressivement pour un agriculteur d'avoir un panel de sociétés alors vous avez la société qui est propriétaire du foncier vous avez la société qui produit vous avez la société dans laquelle on fait la diversification voilà c'est à dire je transforme ou l'accueil à la ferme ou je produis de l'électricité donc pour une même exploitation je peux avoir trois quatre sociétés voilà et là dedans on peut valablement imaginer d'avoir des gens qui intègrent ces formes sociétaires voilà et qui ont accès en fait au capital et qui demain s'ils le souhaitent pourront le revendre avec sous certaines conditions à des tiers donc sur l'accès sur l'accès au foncier quoi que vous fassiez dans l'activité agricole il faut pouvoir accéder à du foncier soit par la propriété c'est à dire qu'on devient pleinement propriétaire on achète du foncier soit parce que un propriétaire voudra et consentira nous consentira un bail donc là pareil on peut en parler il y a tout un tas de diversité de beaux qui sont qui offrent la réglementation et qui peuvent être mis en place il n'y a pas simplement le sacro-saint bail de nevant qui est connu par tous les propriétaires et les fermiers et qui fait peur à bien des personnes et à bien des égards parce que c'est une réglementation d'ordre public mais il ne faut pas s'enfermer voilà ou alors la troisième hypothèse c'est que on peut voir aussi des propriétaires et qui disent je suis prêt à vous consentir un prêt à usage c'est-à-dire vous prêter gracieusement la terre ça arrive il faut le savoir bon ensuite on a le bail on a le bail long terme type 18 ans ou 25 ans donc le bail de 18 ans en fait se renouvelle c'est un bail entre guillemets perpétuel comme bail de 9 ans puisqu'il se renouvelle de 9 ans en 9 ans vous avez le bail de 25 ans le bail de 25 ans lui par contre il offre une sécurité forte au propriétaire foncier puisqu'il connaît d'ores et déjà il maîtrise en fait le terme de ce bail puisque le le fermier au terme de la 25e année moyennant un congé qui lui sera donné la 21e année devra sortir des terres donc c'est je dirais c'est ce bail qui répond entre guillemets au mieux aux préoccupations souvent d'un propriétaire qui a très peur du statut du fermage de ce statut dont on entend parler et qui fait qui est dissuasif puisque c'est un statut d'ordre public dont on ne peut pas y déroger et notamment ce qui fait très peur c'est le renouvellement de 9 ans en 9 ans en 9 ans et donc se dire qu'on va avoir perpétuellement un fermier sur nos termes voilà donc dans les autres formes on a après les ventes temporaires d'usufruits c'est à dire je vends temporairement l'accès au foncier sur une durée déterminée voilà peut nous arriver que des propriétaires fonciers pour des préoccupations patrimoniales et de transmission à leurs enfants souhaitent avoir uniquement un fermier pour une durée limitée voilà donc ça c'est tout à fait possible ensuite vous avez ce qu'on appelle le bail amphithéotique donc là c'est un bail sur une très très longue durée pour aller jusqu'à 99 ans voilà vous avez ensuite le bail le bail à complan on a le bail on a le métayage le métayage qu'on a vu qui était surtout présent au début du siècle qui petit à petit a reculé puisque c'est un partage en fait des revenus entre le fermier et le propriétaire donc l'agriculture a quand même évolué et avec l'évolution de la forme d'exploitation et notamment l'orientation vers les modèles sociétaires ce bail à métayage progressivement a reculé voilà on le voit on a encore quelques petites bribes dans le milieu viticola voilà ensuite qu'est-ce qu'on a comme forme de beau les baux à construction ça peut arriver la création de beau la mise en place de beau à construction car le fermier a la volonté de construire d'édifier un bâtiment pourquoi pas voilà donc une fois qu'on a évoqué ce panel de contrats qui peuvent être mis en place donc on peut envisager les structures qui vont vous permettre d'exploiter et il faut bien comprendre que la structure qui exploite est différente de la structure qui est propriétaire du foncier donc une fois qu'on a accédé à ce foncier on va pouvoir l'exploiter ce foncier soit en étant agriculteur à titre individuel et on aura fait les formalités au centre de formation des entreprises ou alors on fera le choix d'une forme sociétaire parce qu'on veut être au sein d'un collectif et là je dirais que dans ces formes collectives vous avez deux axes soit vous faites le choix d'être dans des structures plutôt je dirais à tendance capitalistique c'est à dire vous vous dites que vous partagez en commun l'exercice d'une activité vous souhaitez partager la valeur ajoutée qui va en être dégagée à travers des revenus et demain à terme vous souhaitez la revendre cette structure donc ça vous avez tout un tas de structures sociétaires qui répondent à cet objectif là ça peut être une SARL une SAS un GAEC pourquoi pas ça peut être aussi une ERL une SCEA tout un tas de formes sociétaires qui répondent à cet objectif et à côté de cela nous avons une forme des formes sociétaires qui sont des sociétés collectives où justement le prérequis c'est justement de ne renoncer au capitalisme pas au capitalisme renoncer je dirais à l'aspect capitalistique de la société donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que là vous faites on tend vers le choisir une société coopérative où là on partage un travail en commun on fait on réalise ce qu'on appelle on a un engagement auprès de cette coopérative pendant une durée fixée cet engagement peut se renouveler ou pas voilà dans cette société elle va vous permettre aussi de produire et à côté de ces formes sociétaires qui vous permettent d'exploiter le fruit donc de vos terres vous pouvez faire le choix de dire à plusieurs on est plus fort et on est plus fort parce qu'on se dit qu'on veut commercialiser sous une marque par exemple commune et là on peut créer une société qui aura vocation à uniquement commercialiser c'est à dire que chacun restera agriculteur sur son fossé et aura le libre arbitre et le libre choix de la décision de ces choix stratégiques d'un point de vue agronomique chacun est libre mais par contre vous décidez à plusieurs de créer une structure qui elle commercialisera voilà donc ça ces structures qui vous permettent de commercialiser là pareil vous pouvez on a un arsenal entre guillemets de 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 sociétés qui répondent à à ces objectifs là sur les projets collectifs en fait ce qu'on voit beaucoup c'est l'accès aux fonciers par parfois des associations même on peut créer des GFA à plusieurs ces GFA ou ces associations consentent un bail à donc soit à divers exploitants agricoles et ces divers exploitants agricoles eux après font le choix de créer une structure commune qui peut mutualiser les outils aussi de commercialisation et ces GFA ensuite consentent un bail à une structure d'exploitation mais on voit aussi si une forme à laquelle je ne pensais pas qui dernièrement sort un peu du lot c'est on a vu des coopératives acheter du foncier c'est rare mais ça se voit voilà et aujourd'hui donc on a une ferme en polyculture élevage donc avec des chèvres des cochons des vaches des oliviers des plantes aromatiques et un atelier de transformation donc qui permet en fait de vendre des produits sur une boutique qui permet à tous les gens qui passent ici de goûter nos produits et qui permet aux agriculteurs d'avoir un revenu dans la boutique on a un côté buvette petite restauration donc on sert des boissons une partie qui ont été produites sur le lieu avec les plantes aromatiques des terrasses ici et une partie qui sont issues de producteurs ou productrices d'Ardèche voilà on a de la bière qui vient d'Aubena de Val-en-Pont-d'Arc des jus de fruits aussi d'Ardèche et puis on a la partie boutique qui a commencé d'abord avec juste les fromages des chèvres et qui petit à petit s'est étoffée et donc maintenant on a des produits qui sont produits ici avec les chèvres et les cochons et on a aussi des produits d'autres producteurs d'Ardèche et toujours les fameux fromages de chèvres ensuite on a un lieu d'accueil de 50 places donc on accueille beaucoup beaucoup d'universités d'écoles de lycées de collèges c'est quand même ça notre ADN et puis l'été des séjours plutôt éducation populaire où des jeunes encore pendant leurs vacances font cette expérience de la ferme pédagogique de la découverte du territoire et puis un peu des sports de pleine nature puisqu'on est quand même dans un site privilégié pour ça voilà ensuite le chantier de jeunes ce qui l'amène aussi en plus de sa force de travail c'est des jeunes ça veut dire qu'il y a sans arrêt ici des gens de 17-25 ans qui nous rencontrent et qui projettent voilà et un jour il y a des jeunes qui ont dit est-ce que vous pouvez nous prêter du terrain pour qu'on fasse du maraîchage qu'on mette nos produits dans des bocaux ça sera les bocaux locaux voilà ils se sont appelés le battleur ils ont créé une association et actuellement c'est eux qui transforment les cochons qui transforment une partie des plantes aromatiques voilà donc une nouvelle activité qui s'est créée grâce à ces jeunes nous donc l'association Le Mat qui avait été créée en 76 pour porter les chantiers nous en fait on porte l'accueil l'éducation et puis tout le développement territorial dont on parlera plus tard et puis la ferme s'est constituée en société civile agricole parce qu'on voulait que ça reste un projet collectif donc il n'y ait pas des gens ici qui s'incarnent paysans propriétaires terriens mais qui soient vraiment la ferme est un bien commun du hameau et les gens qui y travaillent développent leurs projets dans ce bien commun donc petit à petit en fait on s'est retrouvé avec 4 structures associatives une société civile agricole 18 salariés à temps plein et on frôle les 800 000 euros de chiffre d'affaires donc on est devenu une PME à l'échelle de Balazu qui sont très heureux d'avoir une petite PME sur leur territoire voilà et en jouant sur le bénévolat le salariat les chantiers de jeunes voilà et je dirais le plaisir qu'ont des gens à participer à ce projet en fait on a une capacité de résilience énorme voilà et on a toujours fait très attention à ne pas dépendre des subventions c'est à dire que c'est notre activité qui produit notre richesse et c'est le capital de confiance qu'on a entre nous qui produit notre richesse le partenariat entre les structures il s'est fait aussi de manière très organique c'est à dire qu'on mixe beaucoup dans le développement économique qu'on a le bénévolat le volontariat une forme de salariat sur des fonctions support et une forme d'engagement des personnes dans leur activité qui est plus liée en fait à l'envie de transmettre vivre et travailler autrement que d'avoir une activité et ça ça change tout c'est à dire que d'un seul coup on n'est plus salarié on n'est plus dans le lien de subordination on est acteur d'un projet dans lequel chacun a la responsabilité économique de son salaire en gros voilà et avec beaucoup d'échanges et de partages ce qui fait que quand les nouvelles activités arrivent l'association Le Mat au début elle a acheté les chèvres par exemple et puis elle a financé les bâtiments et le chantier de jeunes à construire les bâtiments ce qui fait que chaque fois on a une force de frappe et d'énergie qui est liée au chantier il faut juste avec les chantiers il ne faut pas être pressé alors nous on ne parlera pas on n'employait pas les mots d'autonomie parce qu'on voulait vraiment rester connecté aussi avec les maraîchers et les paysans du coin et donc on a essayé plutôt d'optimiser un réseau de relations avec des fermes autour de nous et la ferme du Vielodon est une des fermes avec lesquelles on travaille par rapport à l'optimisation en gros des ressources c'est vrai que la ferme amène une partie des ressources alimentaires du centre d'accueil on fait 17 000 repas par an quand même mais il n'y suffit pas que c'était plus intéressant de se connecter avec une dizaine de fermes autour de nous qui pouvaient fournir donc à travers le village des producteurs ou à travers des boutiques paysannes qui pouvaient fournir toute l'année et ne pas obliger les gens du secteur maraîcher à avoir une production à la hauteur de nos besoins et donc ça ça nous a permis aussi de nous connecter avec tout un réseau agricole autour de nous et finalement c'est beaucoup plus résilient aussi beaucoup plus résistant beaucoup plus robuste comme système que de vouloir rester un peu dans l'entre-soi on s'est beaucoup méfié de l'entre-soi ici parce qu'on vit dans un canyon on n'est pas accessible en voiture et on a toujours fait beaucoup d'efforts pour rester connecté à la fois au territoire et aux dimensions nationales des activités qu'on avait et donc pour avoir les moyens de faire tous ces projets ce qui a été assez amusant c'est que c'était l'héritage des 68 arts du début anti-subvention c'est-à-dire en fait l'autonomie financière était une liberté par rapport au développement économique en fait pendant une dizaine d'années on a refusé les subventions c'était une intuition que l'autonomie et se prouver aussi qu'on est capable de faire les choses avaient plus d'importance et là on se rend compte que si on reste sur l'idée on est autonome on se prouve qu'on est capable on va y arriver mais en 15 ans et on a un peu envie que ça soit en 5 ans 3 ans voilà et donc là on a étudié les subventions pour voir en fait est-ce que les subventions ça coûte cher est-ce que ça dénature un projet est-ce que ça nous oblige à des compromissions et en fait on a découvert qu'il y avait des lignes budgétaires à jeunesse et sport qui étaient pour créer un lieu d'accueil type auberge de jeunesse et donc on était en plein dedans on s'était donné comme plafond 20% maximum souvent c'était les emplois aidés les jeunes volontaires l'objection de conscience on a utilisé un peu tous les statuts mais ne jamais aller au-delà de 25-30% de subventions pour que 70-80% de notre activité notre autosuffisance soit de ce niveau-là et là aussi on était assez fiers de garder ce rapport-là il y a des fonds européens sur l'Ardèche il y a un programme leader et dans ce programme leader il y a tout un volet sur éduquer au territoire éduquer au patrimoine faire en sorte que les enfants et les jeunes de ce pays aient une sensibilité à la question de la nature du tri des déchets des flux de l'énergie qu'ils aient une conscience écologique en gros voilà et donc on est allé chercher des fonds on a eu 40 000 euros du programme leader pour pendant deux ans donc déployer toute cette expérience de la connexion à la nature et de cette recherche donc avec un laboratoire universitaire qui vient du Portugal voilà et l'expérience qu'on a au Vielodon maintenant on la transpose donc au niveau du département pour améliorer aussi le travail qu'on fait notamment d'éducation à l'environnement à la transition maintenant à la transition écologique voilà pour essayer de construire quelque chose de nouveau voilà et qui résiste à ce qui va nous arriver réchauffement climatique effondrement potentiel on ne sait pas mais en tout cas on est assez en confiance que les modes d'organisation humaine et de relation à la nature que la permaculture nous permet d'identifier de comprendre et d'échanger en fait ils vont nous permettre de résister et de construire autre chose ici on est sur un modèle qui est pour l'instant pas encore à l'équilibre puisque ça fait à peine deux ans qu'on est en place et le modèle économique en fait comme je disais il doit reposer essentiellement sur la vente de la production et en fait on voit sur un projet comme ça que là on est sur 2500 mètres carrés de toiture donc c'est finalement très restreint par rapport à ce qu'est souvent les surfaces minimales d'installation en maraîchage en plein champ et en plus cet espace de 2500 mètres carrés il se divise en quatre toitures différentes donc il y a aussi un aspect logistique qu'il faut absolument prendre en compte dans les projets d'agriculture urbaine où on sait que même si on est très proche des consommateurs puisque là la production est directement vendue sous forme de panier aux collaborateurs de l'OPA on produit une trentaine quarantaine de paniers par semaine qui sont directement distribués à ces personnes on produit aussi pour alimenter quelques restaurants autour donc on a un circuit de distribution qui est très très court par exemple les récoltes se font tous les tous les mardis matins ici et le mardi midi les paniers sont distribués directement devant la cafétéria de l'Opéra donc ça c'est plutôt positif et c'est vrai que c'est un circuit extrêmement court par contre on subit aussi quand même les contraintes du milieu urbain déjà aussi le fait qu'on est sur un toit donc hors sol du coup aussi on ne peut pas labelliser bio mais après on suit quand même un cahier des charges qui nous est propre après on a essayé de recréer un sol fonctionnel vivant donc c'est aussi une démarche qui est valorisée directement aussi par les consommateurs avec lesquels on interagit très directement donc on a ce modèle là aussi qui est beaucoup plus proche du consommateur peut-être mais voilà c'est difficile de comparer les modèles et c'est difficile de faire monter ce prix beaucoup quelles que soient les exigences qualitatives qu'on peut mettre dans le projet donc tout ça mis bout à bout fait que pour l'instant en fait le projet n'est pas à l'équilibre économique les adhérents au système de panier ils s'engagent sur un an et ils s'engagent à acheter un panier d'une valeur de 10 euros par semaine mais c'est une valeur moyenne du coup qui va varier en fonction de la saison donc en hiver on est plus autour d'une valeur de 5 euros finalement et en été on est plus autour d'une valeur de 15 euros donc ça s'équilibre sur l'année mais du coup ils ont une quantité aussi qui est assez variable dans leur panier et c'est une quantité qui est à rapporter aussi si on la rapporte au poids ça n'a pas forcément beaucoup de sens parce que c'est surtout à rapporter en fonction de la valeur des productions par exemple on fait des fleurs comestibles pour des restaurants et voilà le poids des fleurs comestibles est négligeable par contre la valeur des fleurs comestibles a une valeur bien supérieure ce qui peut être trouvé aussi dans les circuits de distribution classique donc c'est important de faire attention à la valeur de la production qui dépend aussi en partie des labels qu'on peut avoir qui dépend ou pas qui dépend de la proximité qu'on peut avoir avec les clients de l'explication aussi qu'on peut faire en direct aux clients et notamment le fait qu'ils puissent s'engager sur une année comme un système à map c'est intéressant aussi sur l'aspect qu'ils vont accepter aussi les aléas qu'il peut y avoir au cours de la saison et on en a malheureusement aussi en ville de nombreux nous du coup on est sur un modèle économique ici qui est pour l'instant comme je disais pas à l'équilibre ça reste un projet pilote expérimental aussi sur lequel on essaye de trouver ce modèle économique on pense que vu la surface relativement faible ce sera très difficile de rentabiliser le projet uniquement juste avec la vente des productions surtout si on reste dans des standards comme ça de prix classique de la distribution par contre il y a aussi d'autres possibilités qu'offre le milieu urbain et c'est notamment tout ce qui est l'aspect pédagogique donc on peut faire des visites déjà pour des touristes qui voudraient voir le projet et puis aussi de faire des ateliers de formation des événements pour des entreprises etc. qui vont du coup aller toucher un petit peu l'agriculture directement sur les toits des villes et on a eu des investissements quand même déjà assez importants sur la mise en place du projet malgré le fait que la mairie de Paris nous a offert le site avec l'Opéra et que l'Opéra a financé aussi une grosse partie des travaux d'étanchéité de mise en accès et de végétalisation du site nous on a aussi investi quand même à peu près 25 000 euros dans le projet 50 000 après avec la première année de fonctionnement un peu à perte et du coup c'est difficile derrière de trouver un bilan économique quand on a déjà des investissements lourds donc pareil la transformation ça redemanderait encore des investissements qui ne sont pas forcément opportuns dans le cadre d'un projet comme ça mais on a des partenaires notamment il y a les confitures locales qui viennent prendre certaines de nos productions et les confitures parisiennes là sur ces volets-là on s'appuie plus sur des partenaires et quelque part un restaurant c'est aussi un bel organisme de transformation voilà donc la formule des paniers c'est un petit peu inspiré de la formule AMAP donc les gens adhèrent pour une année complète et on compte une valeur de 10 euros lissé sur l'année sachant qu'à la différence des AMAP ils ont le droit de poser des on appelle ça des jokers parce que c'est un public aussi particulier qui vient sur ce lieu de travail on profite du fait d'avoir beaucoup de gens sous la main mais ils partent de l'opéra en général un mois à deux mois selon les profils donc on a mis ça en place ce qui est prenant aussi niveau logistique et donc c'est une valeur comme je disais de 10 euros lissé sur l'année parce qu'on a quand même plus un panier qui est condimentaire que vraiment on n'a pas la souveraineté alimentaire par exemple du AMAP mais on y réfléchit aussi peut-être réduire le nombre de paniers et faire des paniers plus conséquents c'est des pistes c'est l'espace test qui veut ça voilà donc les offres de la ferme c'est quoi le modèle économique de la ferme c'est quoi il repose sur 4 piliers activité production agricole activité de transmission et de formation et activité d'innovation d'inspiration donc là je rejoins avec le métier que je faisais et ça c'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont en reconversion je leur dis ne laissez pas tomber vos acquis tout ce que vous avez appris votre vie d'avant construisez là-dessus aussi c'est important et moi c'est ce que je fais c'est-à-dire que je positionne ce lieu la ferme nature découverte comme un lieu d'inspiration et d'innovation pour la transition écologique c'est le métier que je faisais avant et donc quand j'étais consultant je cherchais des lieux pour emmener mes clients pour les inspirer pour leur dire écoutez voilà voilà les enjeux il y a urgence il faut agir à votre niveau voilà ce que vous pourriez faire et voilà et en fait très souvent on se retrouvait dans des hôtels dans des salles de réunion sans aucune identité pas du tout inspirant bon voilà et donc j'ai créé un lieu vraiment inspirant pour ces entreprises-là donc j'espère que cette offre va bien marcher parce que le modèle de la ferme repose beaucoup là-dessus l'idée c'est quand même de recruter une personne en plus et donc il faut que j'arrive à valoriser ce lieu comme un espace vraiment d'inspiration d'innovation c'est pour ça qu'on a équipé la cabane avec tout le système barco écran on a des tables des chaises enfin tout est équipé pour faire un séminaire confortablement et ça c'est hyper important donc voilà on produit une vingtaine de paniers par semaine on va faire la vente bientôt donc là il y a vingt paniers qui ont été vendus cette semaine c'est des paniers qui sont les gens achètent en ligne sur internet ils commandent leur panier on récolte que ce qui est commandé voilà donc l'idée c'est d'arriver à j'espère à terme peut-être une trentaine voire une quarantaine de paniers qu'on vend au riverain aux équipes de nature à découverte et puis je vends en plus un peu aussi au chef de la maison de retraite qui est juste à côté et ce qui est très intéressant en diversifiant comme ça c'est ça me permet de bien gérer le mois d'août enfin mois de juillet août l'été où les gens sont en vacances sur l'année bon ça ça va représenter alors j'ai assez peu de recul c'est nouveau encore l'écosystème là l'agro-écosystème est encore assez récent sur l'année je vais générer peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires de vente de légumes voilà ce qui est assez honorable sur une toute petite surface comme ça mais l'objectif évidemment c'est de faire plus donc l'année dernière j'étais à 15 euros du mètre carré là j'espère maintenir à 15 euros parce que là j'ai un peu plus de surface l'objectif c'est d'arriver à 20, 30 euros du mètre carré 30 euros du mètre carré sur 1000 mètres carrés de surface agricole utile ça fait 30 000 euros c'est pas mal ça paye un le salaire d'un ouvrier agricole mais bon c'est un sacré challenge parce que c'est énormément de travail donc donc voilà c'est l'horizon la ferme du Bec-et-Loin je m'en inspire beaucoup les études qu'ils ont fait avec l'INRA François Léger et tout eux ils sortent 50 euros du mètre carré mais ils ont 40% de serre moi j'ai 10% de serre donc je peux pas voilà j'atteindrai jamais ce niveau là mais voilà je pense qu'un objectif assez raisonnable autour de 25-30 euros du mètre carré c'est jouable surtout que là bon voilà je le vois j'ai plein d'espaces qui sont mal utilisés où je pourrais déjà avoir d'autres trucs et je me suis planté sur plein de légumes aussi les choux je me suis complètement planté sur les choux à cause de la chaleur enfin voilà j'ai fait des erreurs et j'espère qu'avec l'expérience je ne les renouvellerai pas et petit à petit je vais tendre vers ça ma vision de l'agriculture urbaine c'est que ça marche que si c'est multifonctionnel et avec les principes du maraîchage bio-intensif de la permaculture il fallait que je trouve un modèle hybride pour pouvoir vivre en fait et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise que je reste consultant en fait quelque part aujourd'hui je suis à fond sur ce projet mais toute l'expérience que j'acquière ici derrière l'idée c'est de pouvoir ensuite la valoriser sur d'autres projets en utilisant cet espace comme un démonstrateur de mon savoir-faire et de l'expérience que chaque jour qui passe s'enrichit en fait les porteurs de projets sont des gens qui ont d'autres compétences en fait pas que la compétence agricole c'est important c'est la gestion de projet c'est la capacité à développer des nouvelles activités autour de l'activité agricole qui vont être rémunératrices c'est la capacité à créer des liens avec les différents acteurs tout le métabolisme urbain et qui demain créeront de la valeur donc ce n'est pas une forme d'agriculture classique c'est clair on est sur un format assez hybride qui est en train de s'inventer en fait au fur et à mesure qu'on avance et c'est pour ça que la permaculture le principe de la permaculture et même la philosophie de la permaculture est extrêmement intéressante l'objectif de la permaculture c'est de concevoir nos installations humaines en s'inspirant autant que possible des écosystèmes naturels on s'inspire du vivant et le vivant c'est une diversité c'est de la diversité et bien nous aussi on a une diversité d'activités on a une diversité de compétences une diversité de tâches à remplir et c'est passionnant voilà donc la ferme a pour objectif dans le business plan qu'on s'est mis en place de faire 50% de production de transformation et 50% de transmission enseignement et témoignage alors pourquoi ce choix là ? parce qu'on voulait se laisser le temps d'expérimenter on ne voulait pas être obsédé par la rentabilité court terme et on voulait pouvoir avoir le temps de bien maîtriser ce que nous faisions donc ce pan intellectuel entre guillemets ce pan d'enseignement est quelque chose qui nous permet de vivre qui devrait nous permettre de vivre correctement de la ferme la ferme comme c'est un petit labo on se dit que c'est quelque chose qu'on peut valoriser donc pourquoi aussi parce que malheureusement aujourd'hui les métiers de l'agriculture ne sont pas très rémunérataires et demandent énormément d'investissement en temps physique et même financier donc pour pouvoir avoir une vie je trouve qu'il est juste que tout ce qu'on apprend on puisse aussi le transmettre tout en assurant une vie correcte aux personnes qui vivent ici donc sur la ferme aujourd'hui il y a deux équivalents en plein on y travaille sur un peu plus d'un hectare un hectare qui est composé d'arboriculture donc on a planté puisqu'on est parti d'une prairie de maraîchage et d'aromatiques et médicinales on a fait les choses par étapes aussi bien en termes de développement sur la surface qu'en développement d'activité donc petit pas par petit pas on a avancé et on a essayé que tout se fasse de façon bien imbriquée le design était néanmoins déjà prévu pour toute la surface on a bien sûr corrigé des choses en fonction de notre expérience donc ensuite on a de la transformation donc qui est issue des petits fruits et de ce qu'on commence à avoir comme fruits issus de nos apes et des plantes aromatiques et médicinales et le gamme s'étend toujours un peu plus des tisanes des sirops des confitures cette année on va faire des sels aromatisés des sucres aromatisés etc des mélanges de fleurs séchées ce sont des tisanes gourmandes on reste toujours dans cette idée de gourmandise et de lien au goût et au plaisir on a une boutique ici à l'hôtel restaurant on vend en direct mais on vend aussi chez des petits épiciers et avec nos partenaires parce qu'on a créé quand même un réseau ici local pour nous c'était très important d'être en lien avec un réseau d'entrepreneurs qui étaient dans la même voie que nous donc on travaille quand même avec un maraîcher parce qu'on n'a pas vocation à forcément tout cultiver et à tout moment on a fait le choix de ne pas avoir trop de serres donc on a peu de produits peu de produits en précoce de primeurs donc on travaille avec un maraîcher qui lui a beaucoup de serres un maraîcher bio bien sûr qui vend nos produits puisqu'il a sa boutique on fait venir notre pain de boulangers bio qui ont une boutique et qui vont sur les marchés et qui vendent nos produits et puis on s'adresse aussi à des épiceries qui ont envie de valoriser à la fois le local et qui ont l'envie de parler aussi de permaculture puisque les produits que nous transformons sont aussi l'occasion de parler de permaculture et de nature et d'une autre façon d'envisager la culture Aujourd'hui la ferme n'est pas rentable donc on est encore dans l'investissement on investit dans notre savoir et puis on a planté beaucoup d'arbres donc les arbres ce n'est pas rentable tout de suite donc inévitablement on ne peut pas envisager une rentabilité de la même façon donc pour nous l'idée c'est vraiment d'investir dans notre connaissance donc on a fait beaucoup d'expérimentations on a beaucoup cherché on a envie de trouver notre méthode sans faire du copier-coller de méthode et puis donc l'idée c'est de réussir à produire ces 50% et petit à petit ce que nous commençons doucement à faire à passer dans la transmission donc aujourd'hui ce n'est pas équilibré parce qu'on a passé beaucoup de temps à comprendre et une expérience de 5 ans c'est reste jeune donc il faudra qu'on continue à l'enrichir pour pouvoir en parler avec comment dire une forme de capacité à témoigner de réalité aujourd'hui notre chiffre d'affaires est faible on est dans les 20 000 euros et notre notre objectif c'est un minima de doubler donc et en fonction alors on n'est pas du tout dans les mêmes éléments de mesure quand on parle de production et quand on parle de prestation intellectuelle donc là ça reste encore l'inconnu pour nous et il faut qu'on organise notre temps pour être capable de le faire donc on fait le choix volontaire de ne pas faire de production hivernale d'importance et de se concentrer sur des périodes de fin de printemps été donc ça doit nous laisser le temps pour maturer et pour pouvoir valoriser le reste on a beaucoup travaillé sur le look sur notre slogan qui est cultivant l'avenir ce monde est possible donc sur l'explication aussi du produit et surtout sur le support de la permaculture puisque c'est en fait une façon de parler de permaculture donc pour l'instant notre gamme de produits comprend des confitures des sirops et des tisanes donc on a vraiment voulu appeler le regard faire quelque chose qui soit en lien que la communication soit vraiment le support de notre envie de communiquer nous sommes peu pour l'instant pour un lieu très diversifié c'est complexe de mettre tout ça en place et de gérer ça à si peu de personnes mais en même temps il y a une réalité économique donc c'est toute la problématique de la permaculture c'est qu'il nous faut du temps pour mettre en place un écosystème qui soit qui soit viable qui trouve son équilibre et en même temps pendant ce temps là il faut vivre donc aujourd'hui c'est nous mon mari et moi qui assurons cette finance c'est un investissement parce que je suis convaincue que ça sera ça reviendra d'une façon ou d'une autre que ce soit financière ou autre pour des jeunes qui s'installent sur une terre d'abord il faut qu'ils la trouvent et ensuite il y a quand même de l'investissement et pendant tout le temps où l'écosystème se met en place il faut qu'ils vivent comment c'est vraiment possible en visant une structure en permaculture je considère que c'est pas normal que des gens se rémunèrent dans le meilleur des cas à 500 euros pour pouvoir créer un écosystème alors qu'ils ont un vrai apport en termes de biodiversité en termes de en termes de en termes de de contributions de contributions non financiarisées à l'écologie à l'écologie de tout notre système donc c'est pas juste aujourd'hui il y a un vrai un vrai problème d'équité alors nous on l'accompagne à titre privé je pense que pour tous ces jeunes qui rencontrent pas des gens comme nous il faut pouvoir les accompagner autrement c'est à notre génération de mettre en place ce qu'elle a gagné et de la répercuter de façon à accompagner des projets qui ont du sens pour accompagner des jeunes on aurait des micro-fermes un peu partout et ça alors micro-fermes ou autre mais en tout cas des lieux de culture où on respecte la nature et on aurait vraiment on pourrait faire basculer les choses donc voilà Nathalie disait on est deux équivalents de temps plein c'est beaucoup de travail du coup on a pour les grosses missions parce que le maraîchage ça veut dire aussi grosse mission à l'automne il faut amender en fumier tout le jardin au printemps il faut amender en compost tout le jardin et nous on a nos petits bras et nos brouettes du coup dans notre système il y a une fois par mois un chantier participatif qu'on organise qui permet à de merveilleuses personnes extérieures de venir nous aider et c'est des moments à la fois très aidants sur le plan du travail et aussi qui sont merveilleux socialement parlant des moments d'échange on a deux paniers un panier à 10 euros qu'on appelle le panier duo et un panier à 20 euros pour les familles ce que je trouve vraiment le plus nourrissant justement c'est ce côté de recherche et je remercie Philippe et Nathalie de me permettre justement cette recherche là quand on fait le constat de tous les déséquilibres de la société de la direction qu'elle prend la recherche de comment justement on peut on peut se nourrir nourrir des gens autour de nous créer de l'autonomie locale en utilisant le moins de pétrole possible le moins d'énergie possible comment essayer de trouver des solutions pour demain finalement que ce demain incertain il va falloir continuer à se nourrir dans tous les cas et on ne peut pas se permettre de dégrader toujours plus les espaces donc aujourd'hui je nourris 67 familles donc ça correspond à 43 parts de récolte donc une part de récolte c'est les besoins pour une famille de deux adultes deux enfants donc c'est réparti soit la famille prend une part complète soit une demi-part ma part complète vaut 18 euros la semaine donc c'est quasiment 800 euros pour l'année et du coup la demi-part c'est 9 euros quasiment 400 euros à l'année je distribue sur 44 semaines dans l'année je fais une coupure entre Noël et Nouvel An on va dire je fais aussi une coupure assez importante disons entre mi-mars et fin avril je reprends les distributions début mai c'est une période qui est quand même importante parce que à la fois on est à la sortie de l'hiver j'ai plus les légumes de conservation j'ai plus forcément beaucoup de légumes dans le champ du coup pour les Amapiens c'est pas intéressant non plus et en même temps c'est la période où tout redémarre donc il faut tout relancer il faut lancer les semis les plantations etc et voilà on continue à entretenir son sol etc et du coup c'est aussi une bonne période pour moi pour me reconcentrer sur la production et puis à l'été je fais une petite coupure de deux semaines pour aussi relâcher parce que il faut avouer la période de plantation d'entretien ça prend beaucoup d'énergie donc couper un petit peu ça fait du bien sur la ferme j'ai régulièrement des coups de main notamment des Amapiens ça fait partie des choses très importantes aussi pour moi parce que non seulement on crée du lien entre justement moi en tant qu'agriculteur et puis eux en tant que consommateur et donc c'est important pour eux aussi de voir comment le léguine pousse comment je fonctionne la relative difficulté du travail la pénibilité est forcément réduite quand on a du soutien comme ça mais aussi du soutien moral le fait d'échanger de parler de discuter c'est formidable et en même temps entre eux quand ils viennent ici il y a plusieurs ils échangent entre eux et au-delà de l'aspect agricole mais aussi à toute la relation que j'ai avec les collègues qui sont aussi en bio et voilà qui sont parfois en amas parfois pas mais peu importe et on garde la relation on échange beaucoup sur les techniques on achète nos semences ensemble et du coup on peut échanger aussi sur ce qu'on met en place on se prête du matériel donc ça c'est vraiment important on s'échange des légumes aussi parce que parfois on loupe un légume et parfois on réussit et trop bien les légumes et voilà des fois on échange comme ça voilà des légumes quoi et ça permet de créer aussi beaucoup de liens entre nous en 5 ans et demi d'activité comme maraîcher donc je me suis installé 3 fois donc ça laisse pas le temps vraiment au système de se mettre en place l'écosystème il a besoin de temps pour se rééquilibrer et ça c'est très très difficile quoi et ça a un impact forcément sur la production ça a un impact sur sur l'énergie qu'on met voilà donc c'est c'est quelque chose d'assez difficile ce qui fait aussi changer un peu le enfin ce qui me fait réfléchir aussi sur le ma capacité à produire un certain nombre de légumes donc il y a des moments où je suis obligé de de dire à l'ama ben là je vais pas être en capacité de produire plus il faut réduire un peu la voilure et ça pour les amapiens c'est pas toujours facile à accepter parce que eux ils ont besoin de manger c'est normal et et ben parfois on me le reproche aussi même s'ils ont conscience que c'est pas facile qu'ils ont conscience que je suis dans des situations qui sont quand même parfois difficiles et ça m'est arrivé donc j'ai en en système plein j'étais à 50 parts de récolte et et puis j'ai diminué et là aujourd'hui je suis à 43 parts de récolte et et à ce niveau-là par rapport à la surface que j'ai ça me satisfait beaucoup plus je me sens voilà je me sens plus à l'aise en tout cas dans ma manière de produire même si ça fait deux ans et demi que je suis sur le terrain donc aujourd'hui j'ai un chiffre d'affaires qui fait quasiment 40 000 d'euros avec avec la vente de légumes en charge je suis à peu près à 18 000 euros donc j'ai assez peu de charge parce que je ne suis pas mécanisé les frais de structure sont relativement légères parce que la serre a été achetée par le propriétaire le hangar est loué aussi et voilà et du coup je paye un peu plus de 3 000 euros pour juste la serre et le hangar et un petit peu de foin un peu de matière de la ferme donc en soi c'est très peu de charge donc ça c'est très confortable et ça me permet aussi de me payer à peu près normalement alors j'ai calculé que donc aujourd'hui je peux me verser 1400 euros par mois ce qui est très confortable c'est très rare d'avoir en tout cas à mon stade d'installation c'est plutôt rare mais d'un autre côté je fais quand même beaucoup d'heures j'ai calculé je suis à peu près entre 45 et 50 heures par semaine en moyenne sur l'année et donc si je si je remets ça au SMIC mon salaire et le nombre d'heures de travail ben en fait je suis légèrement en dessous du SMIC donc quelque part je suis peut-être pas assez payé par rapport au travail que je fais moi dans mon idée c'est pas forcément de travailler plus pour gagner plus mais c'est au contraire de travailler juste pour gagner correctement voilà donc mon idée ce serait plutôt de trouver des moyens pour réduire ma charge de travail et pour pouvoir justement peut-être développer d'autres choses donc c'est une micro-entreprise donc je suis au micro-bénéfice agricole donc j'ai pas forcément besoin de sortir de compta je l'ai fait pour moi parce que ça me permet de suivre puis la gestion c'est quand même important aussi de comprendre où on va quand je me suis installé comme je suis sur une petite surface au niveau de l'AMSA j'étais pas sûr d'être considéré comme chef d'exploitation ou comme cotisant solidaire comme ça marche par points et que j'ai peut-être pas la surface suffisante mais par contre j'ai le revenu suffisant et j'ai aussi le temps de travail suffisant ça rend dans le cadre donc je suis bien aujourd'hui chef d'exploitation reconnu par l'AMSA comme agriculteur je base mon prix de panier par rapport à une référence de prix de panier des collègues donc aussi à moi de choisir aussi les quantités de légumes que je prévois de mettre dans les paniers de telle manière à ce que ça corresponde à minima au prix contractuel de la part de récolte alors toute la difficulté aussi c'est de savoir exactement ce que je mets dans chaque panier chaque semaine en relation avec les prix qui peuvent se pratiquer au marché donc déjà être sûr du bon prix parce que ça c'est pas évident pour les avoir et d'en dresser aussi un bilan je fais un bilan annuel donc je reprends chaque semaine mes différents paniers et je calcule j'ai mis autant de tomates autant d'haricots etc de salades ça coûte tel prix sur le marché et du coup ça va me donner un prix global de panier et donc ça me permet d'avoir justement une courbe assez intéressante sur l'évolution du prix du panier parce que on a dit que contractuellement ce serait 18 euros par semaine en réalité c'est pas vraiment le cas c'est plutôt un pack c'est 800 euros par an et à partir de ce moment là le panier va évoluer j'essaye quand même d'avoir au moins 5 légumes dans le panier pour avoir quelque chose de diversifié et après effectivement le prix va fluctuer en fonction de la valeur du légume et donc en été je vais peut-être avoir des légumes qui ont beaucoup de valeur ajoutée par exemple les tomates ça se vend relativement cher les pois les haricots c'est long à cueillir ça se vend cher aussi ou des légumes un peu rares ou un peu compliqués à produire et donc je peux monter une valeur de panier peut-être à 30 euros je sais que j'ai déjà eu un panier à 50 euros bon là c'est parce que la production était là ça reste très exceptionnel et par contre en hiver ça va être l'inverse et voilà je vais mettre des carottes des pommes de terre des choux ça c'est pas que ça vaut rien mais en valeur sur le marché c'est pas élevé donc je vais avoir un panier qui va peut-être être aux alentours de 8 euros 10 euros donc c'est très bas par rapport à la part contractuelle et le fait de pouvoir expliquer aussi aux amapiens justement ces variations là c'est très important aussi pour qu'ils puissent se rendre compte que ok il y a des moments où le panier il était super beau bien garni et il y a des moments où le panier il est un peu moins beau et moins bien garni et c'est normal parce qu'il y a la saisonnalité et puis il y a aussi la réussite ou pas d'un certain moment sur certains légumes qui font que il y a ces fluctuations mais c'est important aussi de pouvoir expliquer tout ça ce que j'aimerais c'est qu'on puisse prendre le temps d'observer et quand je dis on c'est toujours moi qu'on me laisse le temps d'observer pour pouvoir faire les choses correctement et qu'on se laisse le temps aussi à chacun de se développer que les Amapiens aussi me laissent me développer que moi je laisse les Amapiens aussi essayer de prendre à bras le corps cette histoire d'agriculture comment continuer à soutenir des paysans c'est important prendre le temps aussi d'expliquer notre métier mais aussi d'expliquer l'importance de faire les choses ensemble que ce soit entre nous agriculteurs entre l'agriculteur et le mangeur entre les institutions un peu tout ce monde là essayer de montrer qu'il faut prendre le temps de construire ensemble et de ne pas toujours aller trop vite j'ai voulu à un moment que cette terre soit riche et féconde et comme j'avais déjà un métier je ne me suis pas dit je vais changer de métier je vais devenir agriculteur je connais bien pour avoir travaillé depuis le début de ma vie professionnelle dans le monde agricole je sais bien la difficulté d'accéder au foncier et avec les membres de ma famille qui soutiennent ce projet on a décidé d'ouvrir d'une certaine manière et avec raisonnablement mais d'ouvrir le foncier pour permettre à des jeunes agriculteurs des nouveaux agriculteurs de venir s'installer ici donc la première étape en fait c'est de retrouver la maîtrise du foncier c'est-à-dire de dénoncer le bail qui avait été signé avec notre voisin le code rural il prévoit une petite fenêtre dans laquelle le propriétaire peut reprendre l'exploitation de son propre bien et cette fenêtre est quand même très contraignante donc il a fallu rentrer dans cette toute petite fenêtre qui nous a permis de casser le bail et de pouvoir tout de suite entrer dans une association alors la permaculture est une source d'inspiration pour toutes les organisations humaines moi ce qui me frappe c'est que le maximum de richesse se trouve dans les lisières entre les milieux donc là vous imaginez on est aujourd'hui cinq entreprises individuelles qui sont fondatrices on a quatre exploitants qui arrivent là donc qui devraient s'installer courant de l'année 2020 vous imaginez toutes les lisières qu'il y a alors évidemment les lisières c'est là où les deux milieux frottent donc humainement c'est aussi là où à force de frotter ça peut s'enflammer éventuellement il y a énormément de richesses à se rencontrer mutuellement rencontrer que ce soit au niveau des complémentarités des productions ou que ce soit simplement humainement donc ça ça vient directement de la permaculture enfin disons la permaculture l'observe dans le vivant et nous finalement on est juste vivant donc ça c'est la question des lisières et puis il y a également la résilience de l'ensemble le fait d'avoir créé une nébuleuse de structures juridiques fait que si l'une d'entre elles tombe ça ne remet pas en question l'équilibre de l'ensemble donc il y a beaucoup plus de résilience et ça ça me semble être un des principes de base aussi de la permaculture évidemment il reste encore du foncier disponible ici il y a plein de choses encore à créer il y a de nouveaux associés qui nous rejoignent les nouveaux associés ça peut être de nouveaux projets ça peut être ça peut être des ateliers déjà existants qui se structurent ça peut être aussi des salariés de la ferme qui arrivant au bout de leur motivation de salariés risquent de nous quitter et quand ce sont des gens de valeur en fait on peut leur donner la possibilité de s'installer dans le collectif et de poursuivre l'aventure ici à la ferme des Clos et c'est le cas d'Anton qui est salarié permanent de la ferme depuis déjà trois ans et demi quatre ans bientôt et qui est arrivé au bout de sa motivation de salarié il va s'installer également dans l'apiculture pour produire de la gelée royale donc c'est le cas par exemple Cécile va créer son entreprise individuelle pour créer un mini collectif d'arboriculteurs avec son mari Vincent et donc là aussi il y a du design et ça aussi c'est du design permacol ça ne touche pas que le côté production alimentaire la permaculture il y a aussi une réflexion apportée à ce côté économique et d'entreprise donc on a créé quelque chose qui est un peu laboratoire si on peut dire parce que ce n'est pas un montage classique dans l'agriculture mais l'idée là c'est d'être réunis ensemble dans une structure mais par contre d'être tous autonomes dans nos structures individuelles et ça c'est de l'autonomie dans le collectif donc il y a une sorte de 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 résilience donc là on a quelque chose qui est encore une fois alors on utilise ce mot aussi souvent en permaculture qui est holistique c'est des éléments qui sont tous ensemble et l'ensemble crée quelque chose de beaucoup plus fort que l'addition de tous les éléments donc sur le côté économique il y a ça aussi il y a cette idée là ce qui peut être plus compliqué à certains moments c'est par exemple la participation au collectif est-ce que je fais partie du collectif si je ne participe pas est-ce que c'est juste ma présence sur la terre des clots qui fait que je suis dans le collectif c'est une vraie question voilà où commence le collectif où est-ce qu'il s'arrête est-ce que on a une vision chacune différente de chacun est-ce qu'on a une vision différente de ce qu'est le collectif ou est-ce qu'on a une vision commune d'un collectif donc ça c'est des questions qui sont présentes en tout cas dans nos questionnements la façon dont on a trouvé des réponses ou des solutions ou des ébauches de réponses c'est en fin de compte d'aller chercher de l'expérience et de la compétence à l'extérieur et l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on peut harmoniser les choses pour s'entendre le dernier exemple ça a été la venue de l'université du Nou qui est juste un exemple des types de formations qu'on peut qu'on peut appeler faire venir sur la ferme pour enrichir notre pratique pour acquérir des méthodes des outils qui nous permettent de dépasser les points d'achoppement les clivages qu'il peut y avoir entre nous en fait l'université du Nou est venue pendant trois jours nous faire travailler sur les notions de collectif sur la raison d'être de l'entreprise sur les prises de décisions sur la gouvernance partagée sur un certain nombre de points qui en fin de compte sont des points qui peuvent être clivants qui peuvent nous séparer au sein du collectif et avoir une personne extérieure à un moment ça permet d'amener le débat différemment et de trouver des solutions de façon apaisée et que ça ne soit pas dans la confrontation en fin de compte donc sur ces 4000 m2 de jardin en fait on a deux postes de travail deux petits postes de travail en 2016 on a fait le relevé de nos heures de travail sur toute l'année on a trouvé 1300 heures pour moi et autant pour mon épouse pas exactement aux mêmes horaires pas sur les mêmes tâches mais la même charge de travail globale essentiellement d'ailleurs sur les 8 mois de saison de mars à octobre inclus sachant qu'en hiver on n'a pas de serre ou très peu et on préfère ralentir prendre du temps et en saison on est sur des rythmes de travail de 30 à 40 heures par semaine mais pas plus ou rarement plus disons après c'est vrai que depuis 5 ans surtout on a beaucoup de stagiaires et que donc ça nous allège d'autant la charge de travail et avec Nicole qui est venu jardiner au jardin à ce moment là en fait on a refondé une amap nous ultra locale avec des gens qui venaient déjà acheter des produits sur la ferme certains qui étaient devenus des amis et donc on n'a pas eu de mal comme on a démarré tout petit et qu'on a fait grossir ce projet petit à petit donc du coup on a aujourd'hui depuis 15 ans maintenant une quarantaine 40 ou 45 familles saison après saison qui restent il y a un tout petit peu de renouvellement mais très peu d'une saison à l'autre qui viennent chercher leur panier de légumes tous les mardis soirs ici et donc ça nous a été facile de faire développer ce travail jusqu'à une maille qu'on juge suffisante en termes de disponibilité pour le travail et en termes de revenus qui s'en le procure et ce format en fait c'est un contrat en map de 30 semaines qui court du 1er juin au 31 décembre saisonnier qui correspond à la période où le jardin à l'extérieur s'en sert produit de façon assez fiable pour qu'on puisse s'engager dans ce partenariat et les mois qui suivent de janvier jusqu'au mois de mai en fait on continue de vendre tout ce qu'on peut avoir en surplus ça nous sert aussi un peu de soupape de sécurité selon que certaines les récoltes stockables sont abondantes ou pas de janvier à mai on vend sur commande libre toujours aux adhérents de la map mais là on leur communique le prix alors maintenant on fait ça par internet c'est pratique on leur communique la liste des légumes disponibles et le prix et ceux qui veulent commandent ce qu'ils veulent et c'est toujours pour le mardi soir et là on leur fait des paniers individualisés donc cette vente hors contrat et de même que pendant la durée du contrat notamment maintenant en août-septembre quand on a du surplus par exemple de tomates c'est le cas aujourd'hui en ce moment en plus des 5 ou 6 kilos qu'on leur met dans les paniers on leur propose des tomates en surplus pour ceux qui veulent ou pour d'autres ou pour leurs voisins ou familles etc en même temps le mardi soir qu'on distribue nos paniers de légumes aux adhérents de notre propre amap petit à petit au fil du temps on a invité d'autres producteurs à livrer d'autres produits et donc aujourd'hui on a fini par fonder au bout de quelques années un groupement d'achat doté de statuts et organisé pour gérer une trentaine de partenariats il y a maintenant une trentaine de producteurs certains sont d'ailleurs des artisans transformateurs qui livrent chez nous le mardi soir du pain des formages frais des oeufs du vin des jus de fruits pasteurisés des cosmétiques et tisanes toutes les viandes possibles y compris le poisson des châtaignes de lausers etc. donc tout ça de production locale écologique labellisée ou pas toujours forcément mais enfin et dans un cadre disons de partenariats qui est inspiré au départ par la charte des amap voilà et ces 30 partenariats c'est d'ailleurs précisément pour 5 d'entre eux c'est des contrats amap et pour les autres c'est des achats groupés sans engagement de long terme tels que les partenariats amap mais avec le même souci de soutien à l'agriculture paysande donc du coup on a aujourd'hui un chiffre d'affaires d'à peu près 20 000 euros par le contrat amap c'est à dire 25 paniers de 26 euros pendant 30 semaines et 5 ou 6 000 euros un peu plus fluctuants celui-là de vente au contrat de sorte qu'on arrive à un total de vente de 25 000 à peu près on ajoute à ça les 3 500 euros de crédit d'impôt étant donné qu'on a le label bio et donc ça nous fait un chiffre d'à peu près 28 000 qui correspond donc sur lequel on a des charges mais les charges étant donné la façon dont on travaille elles sont très légères c'est moi mes cotisations sociales comme agriculteurs et principales sachant que mon épouse elle est retraitée maintenant de l'éducation nationale auparavant elle était pensionnée de l'éducation nationale donc elle avait son statut social à elle elle n'a pas de statut agricole elle a décliné l'offre de la MSA de prendre le statut de conjoint collaborateur même voilà donc moi j'ai mes 3 000 ou 3 500 euros de cotisation à la MSA tous les ans et après avec autant 3 000 ou 4 000 euros de plus on couvre toutes les charges de la ferme sachant qu'on n'est plus depuis longtemps en phase d'investissement et de toute façon on n'a pas investi tant que ça sur la ferme proprement dite voilà donc il nous reste à peu près 20 000 euros de revenus nets pour le travail qu'on fait tous les deux sachant qu'on est à mettons 3 cartons chacun quand on renvoie ça à l'heure de travail on est autour de 8 euros nets de revenus de l'heure de travail ce qui est pas beaucoup mais pas si mal que ça quand on se compare et on se compare quand on a l'occasion avec les collègues maraîchers évidemment disons pour moi qui ai fait ma carrière sur ce projet là c'était des conditions très favorables parce que ça m'allégait considérablement la nécessité afin d'obtenir un revenu suffisant je sais que ce format tel quel pour des jeunes qui démarrent et qui doivent amortir l'achat du foncier régler leurs problèmes de logement et faire fonctionner investir et tirer faire des gamins et tirer un revenu tout ça c'est un peu juste c'est même trop juste on sait qu'on a une marge de manoeuvre conséquente d'une part dans l'augmentation du temps de travail et ça on a beaucoup de collègues maraîchers de travail nettement plus que nous on sait qu'on a une marge dans l'amélioration de l'efficacité globale à partir du moment où ce schéma sans machine sans travail de sol a fini par aboutir à quelque chose d'à peu près stable, cohérent et viable c'était les 10 dernières années à un moment où la pression économique pour nous était passée par contre sur ces schémas là pas de mécanisation motorisée pas de travail de sol j'ai fait une petite enquête l'hiver dernier on a des niveaux de revenus à l'heure de travail qui oscillent entre 5 et 15 euros voire au-delà même et des niveaux d'investissement qui oscillent entre 10 et 50 000 euros 50 000 euros c'est des gens comme nous qui sont propriétaires et d'autres qui sont en commoda par exemple ou locataires et qui se contentent du strict minimum et qui avec 10 ou 15 000 euros réussissent à démarrer leur carrière voilà donc pour moi la question de la viabilité sur le papier elle est comparable à la viabilité du système mécanisé où on produit davantage à l'heure de travail mais où on a un niveau de charge qui fait qu'on ne gagne pas plus à l'heure de travail et où le niveau des risques est nettement plus conséquent parce qu'il y a très souvent de l'emprunt bancaire et il y a de toute façon un engagement financier lourd beaucoup plus lourd que dans notre système à nous nous on est en 100% AMAP c'est à dire que tout le produit de notre jardin est destiné à notre AMAP c'est une AMAP un peu particulière dans la mesure où elle fonctionne comme je l'expliquais tout à l'heure sur le mode contrat saisonnier un peu long 30 semaines et 20 hors contrat une fois que le contrat est passé donc notre maille de production c'est 25 paniers de 26 euros ces 25 paniers en fait ils correspondent à 44 familles cette année c'est entre 40 et 45 habituellement parce que la plupart se contentent du demi-panier étant donné que notre panier de 26 euros il est gros il est gros en moyenne sur toute la saison quand on fait le relevé en fin de saison depuis 15 ans c'est stable en fait il fait entre 10 et 12 kilos de légumes donc la plupart des familles se contentent d'un demi-panier et certains même c'est des ménages ou des personnes seules qui prennent un demi-panier une fois à l'autre à deux donc ils sont en quart de panier en fait voilà donc ça nous fait quand on fait le compte de ce qu'on vend à travers le contrat qui fait à peu près 9 tonnes de légumes bon amalant ça fluctue mais pas beaucoup et quand on y ajoute les quantités qu'on vend au contrat on arrive à 12 tonnes donc 12 tonnes sur 4000 m2 pour 3000 heures de travail ça fait 3 kilos de légumes par m2 et 4 kilos de légumes vendus à l'heure de travail voilà c'est des repères c'est des repères qu'on voit rarement dans la littérature mais qui pour nous sont fondamentaux et permettent de nous comparer et de faire des analyses comparées avec les collègues dans mon projet perso ça m'a permis aussi d'essayer d'ouvrir un petit peu le projet parce que c'est vrai qu'on se dit on va se lancer je vais m'installer je vais être dans mon petit truc mais essayer de voir aussi les partenaires que je peux avoir à côté c'est vrai qu'en permaculture on associe aussi beaucoup le mot autonomie donc d'être le plus autonome mais autonome ça ne veut pas dire complètement enfermé aux autres au contraire voilà si j'ai un voisin on peut échanger du foin on peut échanger voilà plein de choses je vais m'installer sur un petit village et j'aimerais vraiment que je vais m'installer en maraîchage que ça devienne aussi leur exploitation enfin que les légumes et tout et qu'ils s'approprient un peu le truc donc je vais essayer d'ouvrir un maximum pour valoriser le circuit court en fait qu'ils se disent ça ne sert à rien que j'aille acheter mes légumes là-bas il y a quelqu'un qui est de ma terrasse je les vois pousser elle est juste en face donc c'est là que je veux acheter mes légumes c'est là que je veux et c'est vrai que tout ce qui est valorisé les circuits courts et tout c'est vrai qu'on y réfléchit beaucoup déjà nous ça nous économise aussi et puis les gens mangent des produits de bonne qualité et locaux et il faut y revenir aussi alors j'ai deux projets c'est-à-dire que j'ai mon rucher professionnel effectivement qui va me servir à produire mon miel et j'ai dans l'idée de créer un rucher partagé avec voilà parce que j'ai discuté avec plein de gens qui vivent en ville et qui souhaiteraient avoir des abeilles mais en ville voilà c'est compliqué donc ça m'a donné l'idée de créer un financement d'être à plusieurs de financer une ruche à plusieurs et de venir faire tout ce qu'il y a à faire sur les ruches et après de partager la récolte du miel de venir pour l'extraction voilà que ce soit que toutes les étapes du travail autour de la ruche se fassent à plusieurs et que tout le monde récolte le fruit de ce travail donc ça c'est mon projet alternatif mais je veux d'abord moi m'installer vraiment pour maîtriser aussi les abeilles et pour pouvoir après être dans le partage et transmettre aussi quelque chose aux gens pour mon installation je pense que la limite la limite qui va se poser c'est la capacité à s'intégrer au sein du monde agricole déjà présent qui est déjà très plutôt brebis et voilà tout est tourné vers vers Roquefort donc faire du maraîchage c'est un peu particulier on n'est pas aidé il n'y a pas beaucoup de soutien il n'y a pas de filière qui est construite réellement donc il faut lier tisser des relations petit à petit avec les agriculteurs qui sont autour se faire connaître mais c'est en fait c'est la charge de travail abattue qui fera que en général c'est comme ça que ça se passe c'est comment tu travailles montre-moi comment tu travailles et je te dirais si tu es accepté en fait donc si on arrive à travailler et à montrer que c'est viable en général vous finissez par être accepté par l'ensemble voilà par vos pairs mais donc ça je pense qu'au départ c'est la limite pour justement tisser des liens et être aidé dans notre démarche après les gens ils sont au fond gentil quand même donc l'entraide est quand même très imprégnée ici je le vois avec mon voisin dès qu'il a besoin de faire une tâche un peu importante il y a toujours 10 personnes pour l'aider donc il y a un vrai partage des savoirs et donc voilà je pense que si on n'arrive pas avec ces gros sabots surtout moi la parisienne qui arrive en général la première chose qu'on voit chez moi c'est le fait que je sois parisienne et quand j'explique que je viens depuis que je suis toute petite déjà le regard il change que que j'ai pas d'a priori que j'ai pas d'idées reçues ou toutes faites sur le monde de l'agriculture voilà les choses se délient et on est plus facilement accepté on devient moteur sur dès qu'on s'installe et qu'on décide de faire les choses dans son ensemble avec le lien le lien social le lien au village parce que je suis un peu excentrée mais le but c'est aussi de s'investir sur la commune aussi et autour et créer des choses qui peuvent apporter une dynamique voilà c'est un village qui est plutôt calme il se passe pas grand chose donc apporter cette petite pierre à l'édifice permet d'avoir une dynamique qui se répercute sur sur l'ensemble sur les autres en fait il y a un effet d'onde voilà ça c'est le souhait c'est ce que j'espère en fait pouvoir apporter au lieu et finalement le plus dur c'est de trouver du foncier et c'est hyper limitant parce que les terres moi j'habite dans un petit village je suis ma maison est encerclée de terres agricoles et c'est pas pour autant qu'on veut bien m'en louer un petit bout ou m'en vendre un petit bout j'étais prête à acheter ou à louer peu importe mais c'est vraiment contraignant c'est compliqué de vouloir s'installer les agriculteurs qui ont des grosses parcelles ils ont beau en avoir 150 pour eux même 7000 mètres carrés non on les vend pas on les loue pas c'est hyper compliqué et puis même quand je leur demande c'est presque comme s'ils me rendaient service ah non mais le maraîchage mais pourquoi tu t'embêtes avec ça non mais moi je te loue pas donc voilà pour m'installer moi la plus grosse difficulté que je trouve pour le moment c'est le foncier après c'est sûr que les circuits de distribution vont être aussi compliqués parce qu'on est de plus en plus à vouloir s'installer sur petites surfaces en maraîchage et tant mieux mais du coup il va falloir trouver de nouvelles idées soit se rassembler peut-être aussi essayer de créer des coopératives et essayer de créer un nouveau circuit voilà je dirais je dirais les circuits de distribution et le foncier c'est ce qui est le plus compliqué pour le moment pour s'installer mais il faut vraiment être motivé parce que c'est vraiment un milieu assez fermé et le monde agricole et quand on débarque comme ça et qu'on veut s'installer c'est compliqué mais c'est bien comme ça ça nous endurcit ça nous prépare pour le travail mais c'est compliqué l'installation les à côté en fait le foncier tout ça après je pense qu'une fois dans le bain déjà on aura l'inexpérience et qui va nous faire galérer au début mais déjà rien que de pouvoir s'installer c'est déjà une épreuve en fait donc on s'est dit vraiment on ne veut pas faire de maraîchage parce qu'en fait on a étudié notre terrain et notre sol et il n'est pas du tout fait pour ça donc c'est pour ça qu'on a réfléchi aux plantes aromatiques qui seraient vraiment adaptées sur le terrain ce qui pose question c'est en fait l'aménagement parce que c'est dans un petit amont avec un terrain pantuf un sol assez sec donc effectivement la culture de plantes aromatiques serait bien adaptée pour ce type de terrain et puis en fait grâce à la formation en permaculture il y a des personnes qui sont venues chez nous parce qu'on avait besoin d'un regard extérieur pour un design des idées et qui trouvaient que le lieu est assez charmant complexe ça peut nous coter l'énergie de l'argent et que le projet est bien mais peut-être que ce lieu-là pourrait être mis en avant du côté écotourisme plutôt un gîte et essayer d'avoir un terrain ailleurs donc on est en réflexion de se dire pourquoi pas peut-être on peut déménager utiliser notre lieu qui est assez magique qui est pittoresque et faire notre projet dans un autre endroit donc en fait on n'arrête pas grâce à la permaculture les gens qu'on a rencontrés et puis surtout les intervenants qui sont très variés et qui ont développé chez nous vraiment une éthique de vie c'est beaucoup plus que la culture naturelle mais c'est aussi comment on vit donc on se pose des questions par rapport à notre enfant qui est petit par rapport à l'école le circuit alternatif voilà c'est vraiment nous c'est par rapport à une philosophie de vie aussi la vie familiale et aussi professionnelle et donc on est tous les deux dans cette démarche-là en fait à la base c'est le fait d'être venu de racheter cette maison en fait dans l'Aveyron c'était un changement par rapport au stress de notre boulot à tous les deux et du coup de se dire en fait on va travailler tous les matins on rentre tous les soirs on a peu de loisirs et finalement il y a quelque chose qui nous dérange on n'est pas on n'est pas assez près de la nature on se pose pas assez et en fait de venir là c'était déjà ce projet d'être moins stressé d'apporter à nos enfants un peu plus de nature et du coup de se dire on va créer notre emploi en fait et on veut travailler sur notre lieu de vie dans cet entourage-là et du coup on s'est renseigné par internet ce qui pouvait nous permettre de faire ça et notamment cette éthique permacol qu'on ne retrouve pas peut-être dans le bio aussi où on n'a pas la même éthique et on n'a même pas cette vision globale de la vie et de comment être des relations ça ne s'arrête pas à une culture et c'est ça qui nous a vraiment emballés et c'est l'occasion d'en discuter avec mon compagnon qui n'a pas fait cette formation et du coup ça lui ouvre d'autres perspectives alors que lui il est plutôt plus dans le domaine du maraîchage il connaît mais tout ce pan-là il ne le connaissait pas donc ça nous a permis aussi à nous à nous apaiser et à voir plus loin et voir autrement et se dire qu'il y a plein de choses de possibles qu'il y a plein de choses qu'il y a plein de choses